Bonjour à tous mes wapis, je suis ravie, 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 ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le nouveau panier lecture. Ça fait depuis décembre du coup avec le panier lecture de Noël. Ma maman j'ai pas pu l'avoir tout ça donc elle m'a envoyé encore une fois le panier lecture et c'est donc mon chéri qui s'est chargé d'aménager un petit peu tout ça. Je vous montre, il est trop trop beau, c'est donc le panier de janvier-février, voilà. Il y a, regardez-moi ça, il y a du mimosa partout que je vais m'empresser de récupérer après pour mettre dans la maison. Et du coup il y a pas mal de choses. Donc, à savoir, information intéressante, que c'est les un an du panier lecture donc je suis trop 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 contente. Pour rappel, qu'est-ce que c'est le panier lecture ? Il s'agit simplement de la box livresque de mes rêves puisqu'en fait je m'associe avec ma maman en lui donnant un budget tous les mois, c'est donc moi qui paye mon panier lecture clairement. Et je lui donne ma wishlist livradique, donc c'est que des livres que j'ai envie de découvrir ou qui m'ont intéressée à un moment donné. Et donc elle rajoute toujours des petits goodies, tout ça, qui sont en rapport avec la lecture et de manière plus générale avec mes passions. Voilà, donc c'est vraiment un panier que j'adore. Avec ma mère on se régale, après je lui passe les livres que j'ai reçus, qui l'inspirent également puisque c'est elle qui les choisit. Donc enfin voilà, c'est génial, on se régale et franchement c'est toujours un bonheur. Donc effectivement j'en fais pas toujours un par mois, des fois je groupe comme c'est le cas ici, janvier, février. Donc c'est parti, j'ai beaucoup trop hâte et j'espère que ça vous plaira. Donc dans un premier temps je vais récupérer tous les petits. C'était très beau. C'est clairement très très beau, j'adore le mimosa. Bien que ce soit une espèce très envahissante, clairement. Et espèce invasive surtout, mais cela dit, c'est magnifique. Et après je vais le mettre, je vais me faire un bouquet comme ça dans la maison, ça sent divinement bon et c'est trop trop beau. Mais c'est bon, je l'ai mis de côté, on va pouvoir découvrir le contenu du panier lecture. Je ne sais qu'une chose de ce panier, c'est qu'il y a une BD. Voilà, c'est vraiment la seule chose que je sais. Donc clairement, voici, je vous montre petit à petit de toute manière. Alors la première chose que je vois, c'est des petits gâteaux. Hop, je les pioche directement. Oh trop bien, c'est que j'adore. Donc ce sont des canistrées qui sont des biscuits secs typiques de Corse. Clairement, c'est des spécialités de la région. Et ceux-là, c'est des canistrées liées au vin blanc. Et j'adore les canistrées liées au vin blanc. Ce n'est pas hyper chargé comme vous pouvez l'imaginer. Non, c'est subtil, c'est hyper subtil. Et c'est trop 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 bon. Donc j'adore, je suis trop 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 contente. Je ne sais pas où elle les a pris, mais... Pour le petit déjeuner avec une tache de thé ou pour le goûter, pur délice. Je suis trop contente. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a deux BD. Quand je regarde un petit peu, là, c'est trop bizarre. Alors, attendez, il y a Mouine qui vient de s'installer juste à côté, bien sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir l'intégralité du panier. J'y verrai plus clair et je mets tout à côté de moi. Ok, j'ai tout à côté et on dirait qu'il n'y a pas de roman et que ce sont simplement des graphiques. Et je suis beaucoup trop contente. Vous savez que j'ai rarement l'occasion de lire des graphiques. Enfin, j'en ai bien sûr, moi je fais des mangas, tout ça. Mais c'est vrai que par exemple, les grands formats graphiques tels que les BD, les comics et tout, c'est plus rare. Donc je suis trop contente si elle s'est portée là-dessus. Donc c'est parti, je vais prendre le premier ici. Voilà, donc là, ça a l'air d'être un format assez particulier, une sorte de format peut-être album, je dirais. Donc j'ai trop hâte de voir. Je vous laisse apprécier le joli tissu. C'est parti, qu'est-ce que c'est ? Oh oui, trop trop bien ! Trop bien ! Oh, je suis trop contente ! Regardez, il s'agit des fleurs de grands frères. Donc aux éditions Delcourt de Gaëlle Guénileur qui a sorti, il me semble, un ouvrage très récemment. Ah punaise, ça m'échappe là, mais c'est hyper récent. Elle a sorti un nouvel ouvrage et je suis trop contente. C'était vraiment une BD que j'ai trop envie de découvrir. Regardez, un petit aperçu. Il paraît que c'est génial, que c'est tout doux, que j'ai trop, ah, je suis trop, trop, trop contente de son choix. Ça, ça va être lu dans le mois de février, c'est sûr. Oh, je suis contente ! Qu'est-ce qu'il est beau ! Trop bien, mais trop bon. Je vois, je ne m'y attendais pas du tout pour le coup. Et vu que je n'avais jamais vu en vrai ce livre-ci, je m'attendais à ce qu'il soit plus grand. Je pensais vraiment que c'était un format BD classique, alors que non, c'est une petite BD en fait. Et j'aime trop. Oh, c'est trop beau ! Oh là là ! Je ne vais pas me spoil de trop, mais clairement, c'est trop beau. Je vous ferai des close-up. Trop, trop contente. Ensuite, je pioche ici, je pense que c'est un goodies. Alors, qu'est-ce qu'elle nous aura préparé ici ? Est-ce qu'elle a dit ? Non, mais c'est les 1 an du panier de lecture. Là, il faut que je mette le paquet, alors que bon, au final... Oh, trop bien ! Trop, trop bien ! Oh non, elle est trop chou ! C'est un kit de broderie ! Oh non, je suis trop contente. Je lui ai dit forcément, je partage absolument tout avec ma maman. Donc, elle est au courant que je me suis mise à la broderie, que j'adore ça. Et donc là, on a un petit kit, donc Made in France, qu'en Salomé va à la plage. Mais genre, c'est trop mignon, regardez ce petit dessin. Et je pense que, clairement, quand j'aurai terminé ce dessin, je l'offrirai à ma petite nièce. Oh, c'est trop bien ! Il y a les fils. Donc, il y a tout le nécessaire. Il y a les fils, il y a le pattern, donc, à reproduire. Il y a les explications. Je suis trop contente, c'est trop, trop bien ! Trop, 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 trop bien ! Je ne m'y attendais clairement pas du tout. Allez, je vais prendre une autre BD, là, clairement, je pense. Et là, je remarque. Vous voyez ? C'est le marque-page du mois ! Enfin, le marque-page du panier ! Oh là là ! Mais elle est folle ! Oh non, il est trop beau ! Oh ! Je suis choquée, attendez, je regarde. Oh, en plus, il est... Elle m'avait prévenu, ça, que le marque-page du mois serait recto verso. Donc, c'est beaucoup trop beau. Bon, je vous le montre comme ça. Je pense que vous reconnaissez direct. Mais, oh là là, il va faire partie d'un de mes préférés. Il est très grand, donc là, parfait pour les grands formats. Oups ! Je pense que vous voyez bien, ici. Ne soyez pas absorbés par l'Iva, il y en a pas ce que je vous connais. Mais, ouais, regardez comme il est trop beau, c'est Anne, forcément. Oh, c'est trop, 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 trop beau ! J'adore, elle a trop bien fait. Et donc, derrière, il y a des citations. Donc, il y a tellement de choses dans cette pièce, et elles sont toutes si belles qu'elles ne laissent pas de place à l'imagination. Avez-vous remarqué à quel point les ruisseaux sont gays ? Ils sont toujours en train de rire. Si je n'étais pas une petite fille, je pense que j'aimerais être une abeille et vivre parmi les fleurs. Oh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Il est trop beau, je suis trop contente. En plus, recto verso, c'est une super bonne idée. Je suis ravie. Je suis ravie, et ça va être un de mes préférés. Donc, je l'aime d'amour. Je l'aime énormément d'amour, mais je te le mets là, parce que, franchement, tu beaux que toi. Donc, c'est parti, j'attaque avec la BD. Attention, attention. Oh, oui ! Elle m'a trouvé ! Mais génial ! Le tome 2 de Abelard. Et là, je trouve que c'est un super, super rappel. Ça me fait trop plaisir, parce que... Eh bien, c'est dans un des premiers paniers lecture, je ne sais pas si ce n'était pas dans le deuxième, que j'ai eu le tome 1 de Abelard, qui était une BD super cute, pleine de bonnes ondes, de bonnes vibes, que j'avais adorées, avec un graphisme hyper particulier, des crayonnés très mis en avant, comme vous pouvez le voir ici. Enfin, j'adore le style. Et c'était trop beau, et je trouve ça trop bien qu'elle ait eu l'idée, et qu'elle ait pensé à me compléter cette saga, du coup, parce que, en plus, je pense... Oui, je crois que c'est un diptyque. Donc, je suis trop contente. Oh, je suis trop, trop, trop contente. J'ai hâte de retrouver les petits personnages. C'était clairement adorable. Je ne sais même pas si je vous en avais parlé sur la chaîne. Je ne sais pas. Mais à l'occasion, ça sera fait. Je vous parlerai de la duologie, quand j'aurai lu celui-ci. Et je suis trop contente, parce que, du coup, ça fait un peu la boucle. Et franchement, je n'aurais jamais pensé à ce livre-ci. Je suis trop ravie. Et ça va me permettre de terminer une saga BD. Enfin, une saga, une duologie, mais c'est déjà ça. Je suis beaucoup trop, trop, trop contente. Je vous fais des close-up, parce que, clairement, c'est vraiment une BD qui a son charme, qui est très poétique. Et j'adore, j'adore, franchement. Je suis trop contente. Ensuite, on va s'ouvrir un petit goodies. Là, il y a beaucoup de choses. Il restera encore un goodies et une BD, je suppose, du coup, un album. Enfin, voilà. Donc, c'est parti. On ouvre ça. Hop. Oh, il y a tout plein de choses. J'adore. Alors, la première chose que je vois, c'est un petit labello. Oups, je fais tout tomber. Donc, un baume à lèvres coco. Donc, ça, c'est génial parce que, clairement, j'ai tout le temps les lèvres sèches en hiver. Je fais tout tomber. Et du coup, trop, trop contente. C'est trop bien. En plus, ça, la coco. C'est parfait. Ensuite, on a un petit sachet parfumé, encore une fois, ici. Donc, trop, trop bien. Ça, c'est... Oh, il sent trop bon. Eau de fleur. C'est très doux. Très, très doux. Donc, là, celui-ci, je ne sais pas où je vais le mettre, mais je trouve toujours une petite place pour glisser ces petits pochons parfumés. C'est trop, trop bien. Ensuite, on a un petit package de bougies. Trop mignonnes. Elles sont donc jaunes. Et très bien. Est-ce qu'elles sentent quelque chose ? Je ne sais pas. Ah oui, quand même. Oui, oui, oui. Elles sentent je ne sais pas quoi. Clairement, j'ai beaucoup de mal à distinguer les odeurs des bougies comme ça quand... Je dirais peut-être un peu au jasmin. Je ne sais pas. Et enfin, on a... Ah, trop bien. Oh, ils sont trop beaux. Encore des petits sticky notes. Et ça, je suis trop contente parce que je m'en sers pas mal que ce soit pour les lectures communes pour mettre... Du coup, je m'en suis servi là pour la lecture commune, en l'occurrence. Pour mettre les petits objectifs de lecture. Également, quand il y a des citations pour ne pas marquer, corner ou autre chose. Eh bien, je mets des petits sticky. Et j'aime beaucoup trop. Ceux-là, ils sont vraiment magnifiques. Regardez. Oh, j'adore. Je suis trop contente. Toujours ces petites choses. Là, les bougies. Je m'en sers tout le temps. Enfin, c'est trop trop bien. Elles me connaissent trop bien de toute manière. Donc, allez. Je vais ouvrir le dernier goodies pour regarder le livre pour la fin. Là, c'est bizarre. C'est un peu lourd. Enfin, je ne sais pas du tout. Ça a une forme assez étrange. Donc, qu'est-ce que ça peut être ? Oh, trop trop bien. J'adore. C'est un porte-savon avec un savon. Je suis une fanatique du savon. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Je vous fais une story. Quand j'ouvre un nouveau savon, c'est toujours trop un plaisir de chercher dans mon petit bac à savon et de savoir lequel je vais choisir et tout. Et franchement, c'est trop trop bon. Donc ça, c'est un porte-savon en coco. C'est génial parce que celui que j'ai, il n'est pas troué comme ça. Du coup, il ne laisse pas s'échapper l'eau. Ce n'est pas le top. Donc là, c'est parfait. En plus, c'est en coco et tout. Donc, trop génial. Et là, on a un savon. Donc, de créateur de savon tout doux pour le visage, pour la peau sèche, pour tout. Avocat, rose. Il est bio, sans huile de palme, pressé à froid. Oh là là, mais que dire ? Il est parfait. Il est parfait, ce projet. Oh, il est trop beau. Il est trop trop beau. En plus, on a, regardez, il est donc bicolore. Oh, j'aime trop. Oh, il sent trop bon. Donc, il y a donc une partie à la rose, une partie à l'avocat. Et oh là là, je pense que ça sera mon prochain. J'ai trop hâte. Elle me connaît trop bien. Franchement, les savons, ça me fait toujours plaisir. Je peux en avoir des dizaines et des dizaines. Et j'aime beaucoup trop, en fait, piocher dans mes savons. Et je ne me lave qu'avec ça. Donc, trop contente. Là, clairement, c'était une super idée parce qu'avec le porte-savon en plus, je suis ravie. Voilà, donc, on passe à la dernière BD. Je suis trop contente parce que c'est un full graphique et je vais pouvoir les intégrer parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup de livres en attente, de romans, clairement, dans ma pile à lire et que je trépine d'impatience de lire. Du coup, c'est bien parce que là, c'est des lectures graphiques que je vais pouvoir un petit peu caler comme ça quand j'en aurais l'envie. Et c'est trop trop bien. Non, mais regardez, à chaque fois, elle fait vraiment... Genre là, elle avait mis un petit bandeau comme ça pour tenir et tout. J'aime trop. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je ferme les yeux. Oh, oui ! Oh, trop trop bien ! Il s'agit de l'adoption de Zidrou et Monin. Donc, Inaya, il paraît que c'est trop 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 génial. C'est publié chez Grand Aigle et c'est une BD que j'ai depuis très 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 longtemps dans ma wishlist. Je l'avais vue sur la chaîne en premier lieu de Tiboudouboudou. Je m'en souviens très bien. Elle avait été hyper touchée par cette BD qui est donc sur le thème de l'adoption comme vous pouvez vous en douter mais pas que. Il paraît qu'il y a plein de choses avec ça et bon, apparemment, c'est hyper touchant. J'adore quand il y a des personnes âgées mises en valeur dans les histoires, qu'on s'y attache et tout. J'aime beaucoup beaucoup ça et je pense que je vais être très très touchée. Il y a marqué L'amour ne se vole pas, l'amour ne s'achète pas, l'amour se mérite. Donc voilà, je pense que ça va être trop trop bien. C'est une histoire complète en deux tomes donc je suis trop contente. Je suis beaucoup beaucoup trop contente. Je vous lis quand même le résumé. Non, attendez, on fait un petit peu de durée. Alors, lorsque Kinaya, une orpheline péruvienne de 4 ans, est adoptée par une famille française, c'est la vie de tous qui est chamboulée. Les parents essaient de lui faire oublier le drame qu'elle a vécu. Linette se découvre un caractère de mamie gâteau et les amis du couple apprivoisent doucement cette petite qui s'adapte à sa nouvelle vie. Mais pour Gabriel, ce sera bien plus compliqué. Il faudra apprendre à devenir grand-père, lui qui n'a jamais pris le temps d'être père. Des premiers contacts disant au moment partagé, distant, pardon, au moment partagé, Gabriel et Kinaya vont peu à peu nouer des liens que même le vieux bourru était loin d'imaginer. Et je pense que ça va être extrêmement touchant. J'adore les relations comme ça qui se nouent au fil du temps, qui sont un petit peu complexes et qui sont terriblement attendrissantes, terriblement touchantes. Voilà, c'est vraiment une petite faille que j'ai. J'aime beaucoup. Et je suis très 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 attendrie par ce genre d'histoire. Donc franchement, je suis trop ravie de ses choix. Elle a encore tapé dans le mille, clairement. Non, Moon, elle s'est posée au calme. Elle est tranquille pour une fois. Elle ne grimpe pas sur la bibliothèque, ce qui est quand même assez appréciable. Donc ce panier anniversaire est juste incroyable. Je suis trop ravie. Elle a encore tapé dans le mille. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous pensez de ce panier lecture. En tout cas, je vous ferai un petit récapitulatif avec le marque-page du mois qui est juste incroyable. Il est magnifique. Et puis, je ne me lasserai jamais d'avoir des choses sur Anne. Sachez-le. J'ai aussi cette fois-ci, et pour la première fois dans un panier lecture, un article concernant la broderie, qui est vraiment une de mes nouvelles passions et que j'adore. Même si là, en février, j'avoue que j'ai moins fait parce que je n'avais pas le nécessaire pour progresser dans mon truc. Du coup, bon, je me suis un petit peu relâchée là-dessus. Mais clairement, je compte bien reprendre et j'adore ça. Donc voici une petite activité et un petit pattern que je pourrais réaliser. Je suis beaucoup trop contente. On a un petit labello à glisser dans son sac. C'est toujours bien. Et puis, c'est du consommable. Donc effectivement, on en a toujours besoin. En parlant de consommables, nous avons des petits gâteaux. Je vais clairement en me régaler. Je suis trop contente. On a ici toujours le petit sachet. Non, ce n'est pas toujours. Mais je pense que j'en ai eu deux fois, je crois. Deux fois ou trois fois. Mais ils sont bien rangés dans des petits tiroirs et ça sent très bon. Et celui-ci va trouver également sa place. On a du coup des petites bougies. On a le porte-savon et le savon. Voilà. Vous connaissez désormais ma passion si ce n'était pas déjà le cas. Et puis également, des petits sticky notes. Voilà. Vous trouvez trop trop bien. Du coup, en plus, grâce à B-Max, j'ai un beau bouquet de mimosa. Et puis du coup, trois lectures graphiques qui m'attendent. Je suis beaucoup trop contente. Donc, Les Fleurs de Grand Frère, le tome 2 de Abelard et l'adoption. Donc voilà. Dites-moi celui qui vous inspire le plus. Également, si vous en avez lu quelques-uns, peut-être celui-ci, vous pouvez éventuellement le connaître. Parce que je sais qu'il a eu un grand succès. On l'a beaucoup vu passer. Donc, dites-moi tout cet avis. Et d'ailleurs, on peut remarquer la taille là, justement, je vous disais, de la BD. Vous voyez, elle est assez petite, par rapport à une BD classique de type l'adoption et Abelard. Vous voyez ? Je suis beaucoup, beaucoup trop contente. Je suis ravie. Je ne pensais pas du tout, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit un full graphique. Et ça me fait vraiment très, très, très plaisir parce que je vais pouvoir me concentrer sur tous les livres que j'ai qui me donnent trop envie et pouvoir couper tout ça avec des graphiques comme j'adore le faire. Donc, je suis trop contente. Clairement, je suis trop, trop, trop contente. J'espère que cette nouvelle vidéo d'ouverture du panier lecture vous aura plu. N'hésitez pas à mettre tout ce que vous pensez en commentaire. Et puis, on se dit à très bientôt pour un prochain panier lecture. Mais bien sûr, pour plein d'autres vidéos. Je vous fais à tous de gros, gros, gros bisous. Gardez bien en tête que les patients n'ont pas d'âge. Alors, vivez-les à fond. Ciao tout le monde !